Oh, j'ai des taches brunes sur le visage. Je crois qu'on appelle ça un masque de grossesse. Pourtant, je ne suis pas enceinte. Avec l'été, ça se voit encore plus. Comment s'en débarrasser ? Peut-être en faisant des gommages ? Bonjour, c'est Dermato-Drey. Je suis médecin dermatologue et je réalise chaque semaine des vidéos d'informations médicales pour que chacun puisse apprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Aujourd'hui, nous allons parler du mélasma ou cloasma ou masque de grossesse. Ce sont des taches brunes qui peuvent apparaître sur le visage, le front, les joues, au-dessus de la lèvre supérieure. Nous allons voir que c'est effectivement favorisé par la grossesse, mais pas que. Le mélasma concerne les femmes le plus souvent, mais il est également possible chez les hommes dans 10% des cas. Il s'agit d'une hypermélanose, c'est-à-dire un excès de mélanine, le pigment de la peau, fabriqué par les mélanocytes, au niveau de l'épiderme et ou du derme. Il s'y associe souvent une hypervascularisation, c'est-à-dire une dilatation des petits vaisseaux sanguins situés dans la peau, qui est souvent difficile à repérer puisque la peau est déjà hyperpigmentée et elle est plus foncée. Pour traduire tout ça en mots plus simples, les mélanocytes sont devenus hyperréactifs, ils fabriquent trop de pigments qu'ils donnent à la peau de manière inhomogène, donc les taches apparaissent. Les facteurs favorisants du mélasma sont tous les facteurs qui stimulent les mélanocytes. En 1, le soleil bien sûr, par le rayonnement UV, vous l'avez déjà vu dans cette vidéo, mais également la lumière visible, en particulier la lumière bleue. En 2, les hormones, c'est pour ça que la grossesse est un facteur favorisant. D'ailleurs pendant la grossesse, tous les mélanocytes sont stimulés, c'est pour cette raison que les aréoles des seins deviennent plus foncées et une ligne verticale d'hyperpigmentation peut apparaître au niveau du ventre. Mais les hormones féminines, en dehors de la grossesse, stimulent également les mélanocytes, qu'elles soient naturelles au cours du cycle féminin ou encore plus avec une pilule contraceptive, un stérilet hormonal ou un traitement de l'infertilité. Il y a également des facteurs génétiques et qui font que nous ne sommes pas égaux devant le mélasma. Si votre mère, votre soeur a ce type de tâche au niveau du visage, méfiez-vous. Enfin, peu de gens le savent, mais pourtant nous l'avons tous expérimenté, l'inflammation provoque également une hyperpigmentation. Quand vous avez une éraflure par exemple, la peau devient souvent plus foncée autour. On appelle ça l'hyperpigmentation post-inflammatoire, comme dans les cicatrices brunes, des boutons d'acné aussi. Ça signifie que pour lutter contre une hyperpigmentation, il ne faut surtout pas irriter la peau encore plus, sinon on est contre-productif. Donc sur un mélasma, il vaut mieux éviter les gommages, les épilations à la cire chaude, les peelings trop forts ou non spécifiques, parce que cela aggrave l'hyperpigmentation. Comment traiter un mélasma ? Il est important de comprendre que cette hyperréactivité des mélanocytes est un problème chronique. Je vais sans doute briser certains espoirs, mais aussi vous faire économiser de l'argent plutôt que vous le donniez à des charlatans. Il n'existe aucun traitement que vous pourriez appliquer juste quelques semaines, surtout sans protection solaire spécifique, et qui vous permettrait de faire disparaître ces tâches définitivement. Ce n'est pas possible, la peau ne fonctionne pas comme ça. Ça ne sert à rien de décaper la peau pour enlever le pigment, si les facteurs favorisants, le soleil, les hormones sont toujours présents. Le mélasma va se reconstituer, voire pire si on a irrité la peau. Le traitement, pour atténuer un mélasma, s'articule en trois étapes. D'abord, la protection solaire est indispensable. Je dis à mes patientes qu'il faut une protection solaire de maniaque pour le visage, car vu que leurs mélanocytes sont devenus hyper réactifs, ce sont des mélanocytes de compétition, il leur suffit de quelques minutes d'exposition pour se réactiver. Cela signifie qu'il faut mettre tous les jours, tous les matins, une crème avec une bonne protection solaire d'indice au moins SPF 50, mais qui protège également contre la lumière visible. C'est pour ça que les produits teintés sont en général plus adaptés. Il faut le renouveler toutes les deux heures sur un extérieur et porter un chapeau. Le soir, un soin cosmétique dépigmentant permet de traiter le terrain aussi. Mais mis seul et sans protection solaire drastique en même temps, il ne va pas réussir à effacer complètement le mélasma. Il met juste un frein supplémentaire sur les mélanocytes. Enfin, votre médecin peut vous prescrire une préparation qui sera fabriquée en pharmacie avec plusieurs médicaments dépigmentants, dont de l'hydroquinone. Il ne faut pas utiliser ce produit seul et sur une longue période, sinon il peut teinter la peau de manière inesthétique. C'est le problème avec des dépigmentants dangereux qui sont souvent vendus en Afrique. Dans le cadre d'une préparation magistrale, on y ajoute souvent de la vitamine A et de la cortisone pour justement lutter contre l'inflammation induite par le produit. On comprend que c'est un traitement qui est délicat à manier, qui n'est pas destiné à tout le monde. Ce n'est pas une solution miracle. Et d'ailleurs, comme c'est un traitement à but esthétique, il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Concernant les lasers, la plupart des lasers qu'on utilise d'habitude pour les taches solaires ou le détatouage ne sont pas efficaces sur le mélasma. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, même si on enlève du pigment, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il va revenir, voire même être pire. On peut parfois envisager du laser sur la composante vasculaire du mélasma. Il faut en parler avec votre dermatologue ou votre médecin esthétique. Enfin, les peelings pour être efficaces doivent être vraiment accompagnés d'une protection solaire très très stricte et de soins dépigmentants avant et après le peeling. Le peeling sera nécessairement assez doux pour ne pas agresser la peau et risquer de provoquer une hyperpigmentation réactionnelle. En conclusion, la base du traitement du mélasma, c'est essentiellement la prévention et la protection solaire est indispensable. Ce n'est qu'après plusieurs mois de protection solaire efficace qu'on peut envisager en hiver des traitements plus forts comme une préparation magistrale. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous retrouve dimanche prochain comme d'habitude. Vous savez qu'il y a toujours un chat en direct au moment de la mise en ligne à 19h, donc n'hésitez pas à poser des questions. Et pour être sûr d'être au rendez-vous, abonnez-vous et activez les notifications. A bientôt !